Bon du coup les gars Euh bah du coup moi j'y vais Je te laisse Tu fais quoi tu vas à ton Je vais à mon entretien mais je reviens de suite après Ok Mais Elle est où la régie Je suis où là putain Ah excusez moi monsieur J'ai pris une porte là et je me suis retrouvé dans cette Enfin je sais pas où je suis là la mission locale Les gars truc de fou Enzo ça va frère ? Pourquoi je me souviens de rien Bah ouais on a vu ouais on a vu un truc Ça va ? Mais je suis parti Je sais même plus pourquoi T'étais parti faire un entretien ça Vous êtes qui vous ? Virginie Vauclou T'étais parti faire un entretien Il est parti quoi faire un entretien ? Ouais Je sais pas où je suis Et vous êtes qui vous ? Bah c'est Virginie Dada Cruz Et c'est moi Paul Bonjour monsieur Bonjour monsieur Vous venez pour l'entretien c'est ça ? Bah écoutez J'ai eu une idée peut-être pour l'entretien Peut-être que ça peut être mes deux camarades qui répondent aux questions pour moi Je me souviens plus de rien Je me souviens plus de rien les gars Ouais ouais on va l'aider On va l'aider on va l'aider Non mais je me dis comme ça vous êtes sûr que je mens pas parce que c'est des personnes que je ne connais pas Tiens moi je reconnais t'es mon meilleur ami Ah bah c'est des personnes qui vont pas mentir sur qui je suis Oui Et toi T'es qui ? Je suis désolé Une connaissance Ok Donc j'ai eu une connaissance C'est une conseillère à la mission locale Ah ok une conseillère Bah peut-être qu'ils peuvent répondre à ma place pour les questions Très bien Ça peut être pas mal non ? Euh bah très bien Nous allons commencer l'entretien Ok d'accord Ouais Qui répond premier ? Tu veux que je passe ? Bah il va poser les questions j'imagine Pose des questions bah Alors euh Donc vous êtes bien monsieur Enzo Liam Taramasco Né le 2 octobre 1990 Enfin Marseille C'est bien ça ? C'est ça Ouais c'est ça Oui c'est ça Oui oui c'est ça Je connais ton nom de famille Ok Nous allons commencer de suite par une question qui fâche Est-ce que vous pourriez me donner un défaut de monsieur Taramasco ici présent ? Un défaut chacun puisque vous êtes deux à répondre à Ouais je connais Bah le problème d'Enzo c'est qu'il réfléchit un peu trop Ouais Et du coup il perd un peu parfois pied par rapport à ses réflexions et tout Donc ça peut lui poser des problèmes dans son entretien voilà Dans son augmentation j'imagine Hum 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 C'est pour une augmentation Ouais et ouais ouais il est souvent en retard Ah bon ? Ouais c'est pour une augmentation Souvent en retard C'est vrai aussi et il est pas très poli avec les gens Non les gars je veux Faut que tu aies l'augmentation Ah faut que tu aies l'augmentation Oui ouais ouais Non mais en fait il arrive en retard parce qu'il travaille en dehors de chez lui C'est ça que j'arrivais ni voulait te dire je pense Ouais Ouais c'est ça C'est ça ? Oui Ok ok Hum hum Cet entretien commence plutôt mal je trouve Euh parce que sur son CV Monsieur Taramasco a écrit que dans ses défauts Il était beaucoup trop honnête et ridiculement cool Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais c'est vrai Totalement Non ouais en vrai il est beaucoup trop cool Ouais Et il est honnête Il est honnête Ouais ouais A chaque fois en fait c'est le genre de mec que tu lui dis ouais ça va et tout Genre euh il dit oui tout le temps et quand il va mal il dit non aussi Les gars j'ai C'est agréable pour l'entretien enfin pour le C'est hyper important ouais C'est hyper important parce que ça crée un peu du lien tu vois Si je te dis Virginie ça va tu me dis oui toujours ça crée pas de lien Alors que si je te dis Enzo ça va tu me dis non pourquoi on crée un lien et c'est bon pour le taf Et ridiculement cool Vous vous débrouillez très bien Et ridiculeusement cool ouais aussi Bah oui Hyper cool quoi Regardez ses chaussures C'est vrai Voilà Des Doc Martins C'est comme des Docs mais en moins j'avais Voilà Ça c'est pas cool de dire ça Je crois qu'il t'avait perdu la mémoire Monsieur le monsieur tout à gauche en blanc vous vous êtes présenté comme son meilleur ami C'est bien ça tout à l'heure ? Ouais je crois J'aimerais du coup connaître monsieur Taramasqua un peu plus humainement Quelle est la pire crasse que vous lui ayez faite ? Moi ? Oui En vrai rien Non en vrai oui Ah non qu'il vous est faite Ah ouais qu'il vous est faite Je t'ai faite Putain c'est dur en vrai T'as été relâchement un bon ami Je réfléchis je réfléchis Une fois Ah si une fois il s'est énervé Je l'attends toujours Une fois d'un fois il s'est énervé à FIFA Et il m'a insulté ma maman Parce qu'il perdait Est-ce qu'elle méritait ? Hein ? Est-ce qu'elle le méritait ? Ma mère ? Ça dépend Non ma mère est très gentille elle méritait pas ça Et moi non plus Voilà En tout cas je sais plus ce qu'avait fait cet Enzo du passé Il devait être fatigué je pense Et je suis désolé pour lui Et monsieur Taramasqua insulte souvent les femmes alors ? Ouais C'était pas écrit ça Souvent Ok Non moi il m'a jamais insulté C'est vrai Pour l'instant je suis en train de dire C'est l'inverse C'est l'inverse ? Non il est gentil Oui c'est vrai Il est gentil il insulte pas les femmes Il est respectueux C'est vrai Eh bien madame Puisque vous tenez à parler Enzo n'a rien fait ces 20 dernières années À part un stage d'une semaine chez Ikea Ne pensez-vous pas que ce serait peut-être embêtant de n'avoir aucune expérience ? Non 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 parce qu'après il peut toujours faire des mises en immersion en entreprise Donc il n'y a pas de soucis On apprend toujours au cours de la vie Il peut faire des enquêtes métiers Découvrir d'autres métiers Voilà Il peut même faire des formations Donc non C'est pas un frein quoi Ok ok Ah pardon pardon Vas-y Vous me coupez la parole Non 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 pas du tout Tu taises là Parce que déjà tu te souviens de rien frère Très bien très bien Vas-y Mathieu pose-nous les questions Madame vous m'avez parlé d'immersion métier Et apparemment J'ai entendu dire que monsieur Taramasco n'a pas pu faire son stage jusqu'au bout Puisqu'il aurait été viré après avoir uriné sur la litorie Donc dans le magasin Ikea Quelque chose à dire peut-être pour sa défense ? Bah il s'est peut-être oublié mais ça arrive Ça arrive Ça arrive Mais voilà il faut pas lui en tenir regard Ça arrive Ça arrive souvent que des employés d'Ikea Urinent ou défèques sur Après moi je tiens à dire C'était parce que Enzo est très connaisseur dans son métier Et fait beaucoup de recherches Et je pense qu'il sait que sur certaines plantes Mieux vaut uriner Pour que ça pousse La litorie c'est le lit Non mais il a dû dormir En fait il a dû s'endormir Et il a dû rêver qu'il était aux toilettes Déjà et ensuite Je trouve que pisser dans les lits Aussi il y a ce côté un peu pour donner envie aux parents Potentiellement de dire Bah vos enfants vont pisser dans le lit C'est pas grave Et Enzo l'a fait aussi quoi Exactement Je vois un message ici Qui nous demande s'il dort souvent au travail Du coup Non c'était en dehors de ses heures de travail C'était pendant sa pause Déjeuner Ah bon Tu t'en sens très bien J'aime bien le dire Il s'est oublié C'est très bien C'est un langage professionnel Non c'est un langage Monsieur en blanc Dans le CV de votre ami Il y est écrit dans l'onglet passion Les mangas Les jeux vidéo Et le cyber harcèlement De son meilleur ami Est-ce que vous pouvez me donner une explication S'il vous plaît Bah c'est vrai qu'Enzo m'a beaucoup cyber harcelé Mais je tiens à dire C'était uniquement pour mon bien C'était pour me forger au cyber harcèlement Que j'allais recevoir plus tard Dû à ma personnalité qui juge Mauvaise et négative On m'a dit je te cyber harcèle Pour que tu sois entraîné Parce que t'as une personnalité cyber harcelable Très bien Vous pensez vraiment que le cyber harcèlement Est une bonne chose ? Non Mais quand c'est un cyber harcèlement D'entraînement C'est Ça reste sympathique Voilà Je tiens à dire Ses propos sont évidentes Très bien Très bien Bon bah écoutez A défaut d'avoir un meilleur candidat Même si votre profil Ne me convainc pas tellement Je veux bien vous laisser Une petite journée de D'essai D'essai Merci de période d'essai Super Merci beaucoup Merci à vous Vous commencerez demain matin à 3h du matin Oh mon dieu Quelle erreur Je suis fier de nous Merci les gars Vous êtes vraiment bien débrouillés Ça trouvait un peu la mémoire là En fait quand vous avez parlé Je me suis revenu un peu Je me suis souvenu de cette période à Ikea Qui était assez C'est qui celui là ? Bah ouais C'est Paul Paul ton meilleur ami Ah Paul mon meilleur ami ? Oui oui C'est moi ton meilleur ami Paul Virginie Ouais T'as connaissance Ma connaissance Faire de toi Vous êtes très bien débrouillé Bravo à vous En vrai on était bon Vous avez été très bon Il s'est oublié je trouvais ça très bon Il s'est oublié c'était bien C'est une bonne excuse Il s'est un peu oublié Comme les enfants ils s'oublient C'est ça que vous voulez Ah ouais c'est ça qu'il faut dire J'ai jamais Très pro Ouais c'est vrai Bravo Bon Enzo du coup tu as eu ton job Fière de toi J'ai eu mon job C'est vrai Et je suis très fier Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ce Enzo Pour qu'il puisse trouver un travail ? La présentation physique c'est important C'est important Parce que quand même c'est la première image qu'on donne à l'employeur Donc avoir une tenue correcte Adapter le langage bien évidemment Quand j'ai tenue correcte Il faut quand même l'adapter à l'emploi où on va postuler C'est-à-dire ? Ah oui Ok Bon par exemple on va pas venir en costard cravate Pour un poste dans le BTP quoi Dans le bâtiment Ok Ah ouais ? Non Je pensais qu'on se mettait en chemise pour tous les entretiens En chemise oui mais pas en costard Oui ouais ok Pas pousser le truc trop loin Voilà Adapter le langage C'est-à-dire parler correctement Et préparer son entretien Oui Vraiment préparer son entretien c'est très important Est-ce que tu penses qu'il faut être soi-même aussi Ou faut plus être dans la posture professionnelle ? Parce que moi j'ai une théorie Théorie que tu vas me dire Quand tu dis soi-même c'est quoi ? Parce que bien sûr il faut rester soi-même Genre moi je suis moi-même Genre je vais faire des petites blagues Oui ça Léger et détendu Pas non plus Ouais mais après voilà bien sûr Il faut avoir quand même une posture Dans l'humour un peu genre Parce que moi j'ai une théorie C'est J'ai beaucoup de théories Ouais je vois ça Même un point positif pour toi Mais c'est sûr qu'il ne faut pas faire des blagues Toutes, aller s'amuser Régoler sur tout Voilà tu vois Non Il faut être un peu moins toi-même Un peu moins C'est vrai que j'ai l'impression Il ne faut jamais être trop soi-même Bah non parce que voilà Il faut quand même montrer ton bon côté Donc Le rire d'ailleurs C'est le bon côté Mais non mais dans le sens où Ton bon profil Aussi Non mais préparer son entretien C'est-à-dire savoir S'être renseigné sur l'entreprise Sur les conditions de travail Sur ce que fait l'entreprise Et tout ça c'est très important Parce que comme ça Ça montre que vous vous êtes renseigné Que vous avez fait Les devoirs entre vous Ouais ok ouais Tu montres que t'es investi dans le truc Exactement Il y a Ray Sky qui demande Dans la question des défauts Il faut répondre quoi Et c'est le profil qui demande Si cette question existe encore Ah oui c'est vrai Moi on ne me l'a jamais posé Ah bon ? Ouais Moi j'ai fait peu d'entretiens Moi j'ai fait un entretien C'était ici Ils ne m'ont jamais demandé Moi ils m'ont posé Ah ouais T'as dit quoi ? Je ne sais plus exactement Ce que j'avais dit mais T'avais pas sorti perfectionniste Comme tout le monde ? Non Non ça c'est le truc rédhibitoire Ouais tout le monde le dit C'est tellement simple Après tu peux le formuler autrement Après en fait Il faut choisir des défauts Qui ne soient pas des défauts Rédhibitoires Rédhibitoires exactement Je m'oublie souvent J'avais dit J'avais dit Il faut en gros sortir Un défaut Mais toujours le justifier Par exemple Allez je suis perfectionniste Ouais Donc voilà du coup Il faut dire je suis perfectionniste Je J'essaye de De toujours bien faire les choses Et des fois Des fois je suis trop butée Dans la tâche Ok mais là du coup C'est têtu Ouais aussi têtu Voilà Ok Mais enfin Exemple mon assiduité Je ne peux pas le transformer En un défaut Qui est un peu une qualité Si je suis en retard dans la vie Non Mais après il faut que ça reste Quand même un défaut Donc Oui du coup Il faut quand même choisir Ses défauts Enfin Il y a une liste de défauts Quand même à mettre On ne peut pas tout dire Voilà c'est ça En retard il ne faut pas Que ça arrête de butin Tu peux le justifier en vrai Ah c'est chaud quand même Ah ouais Non tu peux pas dire Non mais j'ai un peu du mal Avec le côté La ponctualité Ouais non Non tu peux dire ça Non la ponctualité C'est important Même si tu dis Mais je pars plus tard le soir Non Ah Moi je l'aurais vendu comme ça Genre Non Après je pense C'est injustifié Ponctualité c'est le seul truc Tu peux pas Parce que ça veut dire Qu'on peut pas vraiment Comter sur toi Par exemple Dans le cas d'un vendeur Qui doit ouvrir une boutique S'il sait que t'es pas ponctuel Que tu vas pas ouvrir à l'heure Il va pas te prendre C'est vrai Même dans le cas de live twitch Si quelqu'un a l'hortard Voilà Ou même à la mission locale Si on n'ouvre pas à 9h C'est vrai Heureusement que toi et moi On est hyper assidus Sinon ça serait pas Ça serait pas comme ça Nous on est pas ponctuel Mais on arrive toujours à l'heure en live C'est le plus en plus Et puis moi je suis de plus en plus ponctuel Ouais C'est vrai Là cette semaine Je suis arrivé une heure en avance Ouais là t'as abusé un peu du truc Ouais c'était parce qu'il fallait préparer J'arriverais jamais à arriver en avance Si en avance Maintenant j'essaye de me dire J'arrive en avance Comme ça j'arrive à l'heure Oui comme ça tu peux arriver à l'heure Parce que si tu arrives à l'heure Après t'arrives toujours en retard Il y a Mathieu il dit Dans son dernier entretien d'embauche Le gars lui a demandé Vous parlez toujours aussi fort Je trouve ça horrible Ça moi je pense que ça te casse les pattes Ça doit tellement Tu dois être tellement mal après Non bah désolé Non 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 Bah après j'ai chuchoté aussi comme ça Ça c'est horrible T'as répondu quand tu veux Où est-ce que j'ai dit Bah Je sais pas Qu'est-ce que j'ai dit Je dis bah désolé Qu'est-ce que tu voulais que je dise Ah mais tu te dis C'est à la mission locale Oui Ah non C'est pour la mission locale Bah oui Qu'on embrasse Qu'est-ce que j'ai dit Bah oui Après on peut faire une blague Sur sa C'était genre 9h du matin Et l'entretien se passe Et puis du coup Elle prend sa main comme ça Elle dit Vous parlez toujours aussi fort Pardon C'est vrai parce qu'elle est douce Donc ouais Après Après ça montre ton dynamisme C'est bien Oui C'est vrai Je transforme en positif Coucou Réinom Merci beaucoup pour le suivi Putain j'avais du mal T'as vraiment du mal Je savais pas si c'était follow suivi Abonnement Je m'y perds Je suis jamais frère Je suis toujours comme toi Juste toi Virginie Non J'avais une question pour toi Virginie Toi du coup tu t'occupes du RSA Et on nous a dit Une source poche On nous a dit que du coup Tu avais des fois des personnes Qui du coup Avait été en arrêt Pendant quelques temps Et qui du coup Là essayait de se remettre Un peu dans le De se réinsérer en gros Dans le monde du travail Ouais c'est ça C'est ça Je me demandais Bon j'imagine que du coup Les gens qui viennent Ont déjà fait un pas en soi Rien qu'en venant te voir Mais comment t'y aides les gens Justement à revenir Dans le monde du travail Enfin à se réinsérer là-dedans Parce que j'imagine Qu'il y a des gens Qui du coup Ont rien fait Pendant des années et des années Et que ça doit être compliqué De les remobiliser là-dedans C'est sûr C'est un travail de remobiliser Après moi je parle toujours Du principe Que la personne Que ça vienne de la personne Bien évidemment Il y a quand même Des obligations Qui émanent du RSA Mais c'est à dire Qu'ils doivent Se remettre en activité Mais ouais du coup Il y a un travail De remobilisation En leur proposant Des mises en stage Des périodes de mise en stage En situation professionnelle Des enquêtes métiers Découvrir d'autres métiers Après il n'y a pas vraiment D'astuces Oui de recettes Parce que je me disais En fait le déclic Il faut qu'ils viennent de Deux C'est ça Parce que moi je ne vais pas Les forcer Tu ne peux pas créer le déclic Exactement Il faut que ça vienne d'eux Donc c'est ça Après c'est Découvrir d'autres métiers Et voilà Et comment tu fais quand même Pour pousser les gens Justement qui Tu sens que sont là Mais n'ont pas vraiment Envie de Sont là Mais vraiment parce qu'ils ont Été poussé là Et qui n'ont pas vraiment Envie d'être là Comment tu fais justement Pour les motiver Ou tu te dis C'est impossible Parce qu'ils n'ont pas trouvé La motivation Donc ça ne pourra pas se faire Bah moi en fait Il y a quand même Une obligation derrière Oui Donc du coup Je joue un peu sur ça Je dis Voilà Vous percevez une allocation C'est un de vos droits Mais il y a quand même Des devoirs C'est d'être D'être actif Dans vos démarches Et donc du coup Il y a quand même Une obligation D'effectuer des actions Même si c'est juste Refaire le CV Refaire la lettre de motivation Chercher un projet professionnel Participer à des ateliers De découvertes de métiers Que ce soit C'était des métiers Ou des choses comme ça Mais au moins Qui commencent à effectuer Des démarches Ok Et donc Qui est en train De te saccager J'ai vu Tu peux jamais Pire que Paul Lol Enzo Très professionnel Contrairement Merci beaucoup pour moi Mais c'est vrai Que les gens Des gens dans le chat De plus en plus Ça devient une traîne Ils viennent Ils se dégognent À chaque fois Il faut savoir Que Paul est très professionnel Sinon C'est une personne Qui ne me connait pas C'est excellent Parce que c'est vraiment Une personne qui arrive Si elle ne te connait pas C'est très dur Non si Vraiment on te connait ou pas Je pense parce qu'il vient D'arriver Dire directement Tu ne feras jamais Pire que Paul C'est bon Ma tête revient pas Tu fais une tête pas pro Tu fais une tête pas pro Comme ça C'est vrai qu'il y a De plus en plus de gens Qui me dégognent Les gars ça ne me dérange pas Je peux l'encaisser Après si je commence A avoir du mal Avec la confiance en soi Donc ça serait cool D'arrêter Moi je te trouve très pro Paul T'es très bon C'est vrai Oui je veux Oui Très pro Honnêtement oui Ça a l'air tellement honnête Non ça l'est En plus c'est vrai Ça l'est Oui c'est vrai Première impression Moi je trouvais Qu'il était professionnel Je ne dis pas première impression Première impression Parce qu'après Après quand on connait la personne Je ne vais pas dire Tu es professionnel avec moi Je veux dire Oui parce qu'on ne parle pas De professionnel C'est ça que je voulais dire Bien rattrapé Rai Sky qui t'a dit De toute façon Enzo t'a préparé au cyberharcèlement C'est vrai De toute façon t'étais Mais en vrai T'es jamais préparé à ça Au final Je rigole Non Non mais oui on rigole Évidemment t'es jamais préparé à ça Non Non mais je rigole Les gens blaguent dans le chat Ouais je sais Enfin j'espère Enfin j'espère aussi Du coup je le prends en second degré Mais c'est trop Il y a vraiment des gens Qui m'aiment pas C'est pas grave C'est la vie C'est pas qu'il t'aime pas Juste qu'il te trouve pas pro Oui Après peut-être qu'il t'adore En tant que Imagine Végéta C'est une défense Pas sur le professionnel surtout D'ailleurs j'ai pas dit Bonjour Imagine Végéta Et salut Rex Que j'ai vu au dessus Ah ok je l'ai pas vu Encore même Et je vais me demander aussi Du coup quelqu'un Qui revient après des années Du coup qui fait une remise En gros dans l'emploi Mais il a un projet Qui est pas Comment dire Qui est on va dire Pas périn Je vais prendre l'exemple De moi et Paul Mais on a arrêté Les études et tout Et notre projet C'était de créer Une chaîne YouTube Tous les deux Ok Qu'est-ce que tu lui dis Une personne qui me dit Qu'il va créer Une chaîne YouTube Et qui te montre La chaîne YouTube Qui s'appelle Les Gloubitch Et que les vidéos sont nulles Imagine un exemple Ben je l'encourage A continuer sa chaîne YouTube Parce que voilà S'il peut la développer Tant mieux Mais après on va Quand même travailler Sur quelque chose D'un peu plus Ok Donc t'es dans le côté Rassurant D'un peu plus périn T'empêches pas les rêves Concrue je dirais Parce que bien sûr Créer une chaîne YouTube Moi aussi demain Je peux créer une chaîne YouTube Tu vas créer une chaîne YouTube ? C'est officiel ? Non Je crois Viens génie la conseillère Un autre truc Viens génie YouTube Viens génie conseil C'est bien ça Viens génie conseil D'accord On est en train de créer un truc Très cool Là il y a quelque chose Mais non mais Après voilà du coup Le ramener vers la réalité Ok d'accord Et parler de choses concrètes Et d'emplois Ok oui Tu casses pas le rêve Mais je vois ce que tu veux dire T'essayes de garder quand même Voilà tu gardes ton rêve Si tu peux le développer Tant mieux pour toi Tant mieux Après il faut quand même Qu'il y ait quelque chose En parallèle De concret Ok Mais parce que je me posais Trop cette question Sur Je me souviens qu'il y avait eu Des critiques Par rapport à quelqu'un Qui voulait devenir Dessinateur de manga Et ça m'avait fait Vachement réfléchir Sur justement Les rêves Et ce que tu dois faire Réellement Enfin comment dire Est-ce qu'on doit pousser Complètement vers le rêve Quitte à ce que la personne Du coup N'ait rien dans sa vie Ou Pousser dans l'autre sens C'est dur quand même Ah ouais Même ce que je me dis Même pour les parents Tu vois C'est surtout C'est super dur C'est surtout pour les parents Parce qu'après nous On est pas là pour casser vos rêves Oui oui Il y en a un qui Reste buté dans Dans son rêve Dans son petit rêve De chez lui Tant pis Reste dedans Et on verra bien Peut-être que dans Quelques années Tu reviendras Mais Ou peut-être que dans Quelques années Il marche Mais le but C'est quand même C'est pas de casser le rêve Mais c'est quand même De préparer quelque chose En parallèle Moi c'est vraiment ça Après Dessinateur Bah si tu peux le développer Tu peux y arriver Après c'est beaucoup de réseaux Et tout ça Mais Créer une chaîne YouTube C'est abstrait quoi Ok créer ta chaîne YouTube Et ensuite Bien sûr Tu peux créer ta chaîne YouTube Mais Mais ouais Y'a pas grand chose De concret derrière Après tu peux réorienter Du coup vers des métiers Qui ressemblent un peu A sa passion Genre l'orienter vers le cinéma Non C'est possible Ok Nom de chaîne YouTube Ouais j'ai vu Moi je crois en toi Pour ta chaîne YouTube Oui Après si tu peux aller vers Quelque chose de plus concret En fait je vais te dire N'abandonne pas ton rôle de conseillère Pour une chaîne YouTube Même si tu fais la même chose Ah ouais ? Ouais Mais je crois quand même T'es rire T'es rire T'es rire T'es rire Tu peux aller au bout du truc Moi je t'attends bien Ok J'ai une question pour toi Virginie Dis-moi Est-ce que tu pourrais nous raconter Si tu veux Genre une expérience Que t'as vécu avec un jeune Qui t'a marqué Ou tu l'as accompagné T'as senti que vraiment Il y avait l'aboutissement d'un projet Ou tu l'as senti se développer Bah ça arrive souvent C'est à dire qu'il arrive À atteindre son but Dans l'histoire t'as touché Qui t'a marqué Ou tu t'es dit Tiens c'est une belle histoire Bah j'ai accompagné Moi la majorité de mon public C'est quand même des mamans isolées Qui ont des enfants du coup En bas âge Bah du coup Il y avait à travailler d'abord Sur le mode de garde Parce que c'est l'un des C'est la première chose à faire en fait C'est trouver un moyen de garde Pour pouvoir entamer Concrètement un projet professionnel Et des démarches Donc du coup Je l'ai mis en lien Avec les partenaires Qui l'accompagnent dans ce sens Et du coup Elle avait un projet de formation Formation nette soignante Et du coup On a trouvé le moyen de garde Et ensuite Elle a pu Elle avait raté Parce que pour faire La formation nette soignante Il y a un concours à passer Avant de rentrer dans la formation Elle avait raté le concours ? Elle avait raté auparavant le concours Et donc elle était un peu démoralisée Un peu Elle savait pas Si elle devait retenter ou pas Donc voilà Du coup on a travaillé sur ça Je lui ai fait faire un stage Elle a pu faire un stage dans le domaine Donc ça a permis de valider son projet professionnel Elle a pu acquérir aussi des compétences Parce que c'est vrai que les stages Ça sert à ça Et donc elle a fait son stage Et par la suite Elle a retenté du coup De postuler au concours Et elle a été prise Et là elle est en formation Et voilà Son bébé est à la crèche Et voilà C'est trop mignon Et donc du coup voilà Donc elle était contente Elle me remerciait Mais après c'est pas moi Vraiment c'est elle Oui mais tu l'as accompagné Tu lui as donné les solutions Voilà C'est mon travail Voilà c'est mon travail C'est d'accompagner C'est d'accompagner en ce sens Après vraiment le travail Il vient des jeunes Donc on est juste là Pour leur donner un coup de pouce Pour être l'élément un peu déclencheur Et voilà pourquoi le projet aboutit Donc voilà Et ça va mentalement C'est comment dire C'est pas trop dur des fois La charge mentale un peu En fonction des situations Ouais des fois ça peut être un peu Ça peut être un peu dur Mais pour qui ? Pour moi Pour toi Ouais Non ça va Non 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 Bon ça va Après vous avez des psiques Et tout quand même Oui ouais Voilà C'est vrai qu'on a On a l'intervention De plusieurs Plusieurs personnes Qui s'adressaient Pour faire un point Une fois par mois Donc ça ça aide aussi Donc c'est mis en place Par la mission locale Ce qui est très bien Pour les salariés Et Mais après voilà Je l'avais dit Lors du précédent live Mais c'est important De faire la coupure Ouais Même quand tu rentres chez toi Voilà De pas ramener De pas ramener Le travail à la maison J'y arriverais tellement pas Ouais Je pleurerais face au mec Oh putain Je suis désolé pour toi C'est J'ai déjà failli Ah pleurer devant Ah ouais Putain C'est bien Surtout que t'es obligée Là de te retenir un peu Enfin tu peux pas trop Bah après j'avais les larmes aux yeux Donc elle l'a vue J'ai dit bon je suis désolée Oh non Donc ça est arrivé une fois Mais parce que A la base je suis assez sensible Je pleure facilement Et du coup Et du coup Par rapport à ce qu'elle me livrait Ouais c'était C'était assez intense Elle a pas renforcé là quand même Non Tu peux tu peux Et ouais Donc du coup Ouais C'est assez dur J'essayais de contenir mes émotions Mais des fois Voilà De se dire Qu'une personne aussi jeune Et tout ça Puisse vivre Bah voilà Puisse vivre ça Ou qu'elle a vécu ça C'est pas facile Parce que c'est vrai que nous On se dit Bah je sais pas Que c'est pas normal Qu'un jeune Se retrouve dans une situation Comme ça Donc voilà Mais surtout on pense Par rapport à nous Exactement Moi ça serait trop dur Après j'ai une technique Pour pas pleurer Enfin Pour pleurer En fait si tu pleures Mais que tu gardes Ta voix normale Personne le voit Genre t'as des larmes qui coulent Bah oui Non mais les gens le voient pas Moi j'ai déjà fait Genre une personne parlait Non mais moi j'ai de grands yeux Donc franchement Ça se voit Oui c'est un droit Mes yeux ils se remplissent Non mais les larmes aux yeux En fait Avant je pensais que c'était mieux De garder les larmes aux yeux Genre de pas cligner Tu ne clignes pas des yeux Du coup ça sort pas Du coup je faisais comme ça Quand la personne parlait Mais vraiment Les larmes aux yeux Mais du coup ça se voit Tu vois Mais c'est un dit moi Maintenant ma nouvelle technique C'est juste pleurer Mais genre comme si Ça doit être hilarant J'étais dans le noir Je faisais comme ça Je faisais ok Tu veux juste Le problème c'est quand la voix Elle fait Non mais c'est sûr Qu'après voilà Bon c'est sûr On est compliqué Mais ça faut vraiment pleurer A chaud de larmes Quand même Pour que la voix elle change Bon anecdote rien à voir Mais une fois moi J'avais pleuré J'étais en voyage en Espagne J'avais pleuré J'étais triste Peut-être mal de la maison Et tout Bon d'autres trucs Je pleure et tout Et je pleure seule Et j'étais avec trois potes Et je me dis Je vais revenir vers eux Tu vois Je me suis calmé J'avais vraiment pleuré Pleuré seul Dans les rues de salle Quand il pleure Et qu'il n'a aucune réaction Dans le film Il a les rêves Il a les rêves Moi c'est ça Moi ma technique Maintenant c'est ça Je pleure Mais il n'y a rien Ça c'est la meilleure technique Ouais c'est vrai Et du coup en Espagne Et du coup je pleurais Je pleurais Je me dis En fait Je savais pas J'étais seul Donc il n'y avait pas de voix Il n'y avait rien Je sais Je vais rejoindre mes potes À la plage À 5 minutes Tu me dis C'était où Et tout Et entre temps J'ai le temps de me calmer Je me dis Il n'y a aucun moment Où je repleure C'est impossible J'avais jamais pleuré devant personne Je me dis C'est impossible Je me dis En plus j'ai tout évacué Et j'entendais pas ma voix Donc le matin je me suis dit Ma voix elle va être normale Et tout Il faut faire Ça va les gars Ouais tranquille Je vais t'arriver Au plus sûrement Je suis arrivé Ils m'ont dit Ça va J'ai fait Non Trop mignon Non c'était pas mignon En fait quand on te pose la question Ça va alors que ça va pas C'est là que tu pars Ouais C'est vrai Moi quand on me dit ça va Je dis oui Je m'en fous Toujours Là je comptais dire Oui ça va J'ai des trucs Non Non C'était vraiment la plus grosse ronde de même En vrai ça a dû bien Par contre Mais après Je pense pas que ça m'arriverait Mais par contre Larmes aux yeux et tout Ouais c'est dur En tout cas Le plus important C'est de savoir séparer Il y a ces préfets Qui disaient niveau charge mentale Pour Virginie On se souvient de l'anecdote De l'odeur dans le bureau Sacrée charge mentale Ça doit être dur Ça doit arriver souvent Bah ouais On voit des toux C'est pour ça que Les gens qui disent Est-ce que c'est pas redondant Ton métier Non Chaque situation est différente On voit de tout Les projets sont différents Donc voilà Donc non A partir du moment Les personnes sont différentes Du coup Ça crée de nouvelles Oui ouais Ouais c'est ça Et tu gardes un peu Des fois contact Avec d'anciens Gènes Elle avait dit oui Dans le dernier C'est vrai Moi je dis toujours Bah gardez mon contact Si vous avez des questions Vous m'appelez Ok Et des fois Il y a des gènes Qui m'orientent Des collègues C'est à dire Oui Ah des collègues Ouais voilà Donc Trop mieux Sous-titrage Société Radio-Canada